Avec l'arrivée de la ligne 3 et 4, le réseau de tramway de Montpellier s'est étendu de 23 km et dessert désormais plus de 8 communes. Un gain de temps qui ravit les usagers. Je suis très satisfait, surtout qu'elle dessert de l'ouest à l'est. Pour moi c'est pratique, avant je devais prendre le bus La Ronde ou aller jusqu'à Saint-Éloi prendre le tramway. Pour aller en ville, je gagne 35 minutes. Il y a quand même une meilleure dessert. Sur tous les points de Montpellier et au-delà. La ligne 3 c'est super pour la plage, on peut aller à la plage l'été tranquillement. Après il y avait l'OMAG à l'arrivée. Pour le lycée c'est vachement bien. Je mets 10 minutes pour aller au lycée. Tout est optimal, c'est génial franchement. C'est un plus et comme il y a beaucoup de lieux à visiter à Montpellier, c'est très bien. Je trouve que c'est une grosse valeur ajoutée pour la ville qui est en pleine expansion. Je pense que la ligne 3 est une très bonne ligne et c'est la meilleure des lignes qui puisse exister. Après un début difficile au niveau du croisement des 4 lignes à la gare Saint-Roch, tout est rentré dans l'ordre. C'est maintenant le retard des tramways qui pose problème. Sur les quais de la ligne 3 et 4, les passagers patientent encore trop souvent. C'est le cas notamment au terminus de la ligne 3 à Latte où il faut attendre plus d'un quart d'heure entre chaque tramway. Quelques problèmes sur les horaires, pareil, ils ne s'affachent pas trop, ce n'est pas très très synchronisé par rapport aux horaires. Ah mais de temps en temps, il y a des petits problèmes, mais en fait, on fait face. Le seul problème, c'est les panneaux d'affichage qui bugent beaucoup. Au niveau des horaires, c'est sûr, ce n'est pas top. Il n'y a pas trop de tram en ce moment, donc on attend beaucoup. Beaucoup de monde, les arrêts sont plus longs, puisqu'il y a du monde quand il manque un tram au milieu, et voilà. Non, les horaires ne sont pas du tout, du tout bons. Un problème de régularité donc, mais pas seulement. Les panneaux d'affichage ne fonctionnent pas à toutes les stations et n'indiquent pas toujours le bon temps d'attente, souvent plus long que prévu. Et si à l'intérieur du tram, tout est fait pour faciliter le voyage, à l'extérieur, c'est une autre affaire. Les arrêts pour les correspondances étant souvent mal indiqués, des problèmes restent donc à régler. Avec ces quatre lignes, Montpellier a le réseau de transport le plus complet de France, après Paris.